Bonjour, Destination Francophonie, c'est votre émission préférée, mais c'est aussi le nom d'un concours proposé depuis trois ans par l'Institut français du Cambodge. Un concours ouvert à tous les apprenants de français d'Asie. L'idée, mettre en lumière un trait culturel de sa région et le comparer avec son équivalent dans un pays francophone, le tout sous la forme d'un mini-reportage de 50 secondes. Le résultat est souvent drôle, l'analogie toujours révélatrice. Voici la vidéo lauréate du CRU 2013. Bonjour à tous, je m'appelle Queen et aujourd'hui je vais vous présenter un type de fleur très singulier au Bénin, c'est la fleur de l'acquerrier. Étant un plan très populaire au Bénin, l'acquerrier est utilisé pour différents emplois. Sa fleur, adorée de la pureté de son parfum, est mise souvent sur l'autel pour exprimer le respect et la nostalgie des Viennambiens envers les Buddhas, les saints et les ancêtres. Si au Laos et au Cambodge, on préfère utiliser les fleurs de roche-pambier pour faire cuite au Bénin, la fleur de l'acquerrier n'est pas la seule fleur de cuite, mais certainement la plus appréciée. Les étudiants asiatiques sont très friands d'images et de nouveaux médias. Ce concours se veut donc un moyen de promouvoir le français comme une langue aux prises avec la modernité. Il s'agit aussi de montrer qu'en Asie, parler français est un atout professionnel non négligeable aux côtés de l'anglais. C'est l'idée soutenue par les services culturels français qui mène une politique de terrain très active. Et cela marche. Ces cinq dernières années au Cambodge, le nombre d'élèves qui apprennent le français a augmenté de 175%. Et en plus, le plaisir d'apprendre est évident. La meilleure preuve, le succès que rencontre le cabaret francophone de l'Institut français. Un karaoké où se pressent de plus en plus de Cambodgiens amateurs de chansons françaises. Alors que ce soit à l'école, en voyage, à l'occasion d'un concours ou d'un karaoké, n'ayons pas peur de pratiquer le français. Car comme le dit le proverbe cambodgien, dix qui savent ne valent pas un qui pratique. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. À Paris, dans la galerie de la Fondation Alliance française, l'exposition photo des métiers du monde du 10 au 31 juillet. En Belgique, Aspa, le festival Les Francopholies du 17 au 21 juillet. En France, à Nice, les septièmes jeux de la francophonie du 6 au 15 septembre. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Mais aussi pour voir et revoir toutes les destinations de l'année. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada